Solange, bonjour, merci d'être avec nous. Barcelone, on vous rapporte les quelques éléments qui nous ont paru intéressants, vous recevrez une vidéo par jour. Aujourd'hui on parle de virus B, nous traitons nos patients quand ils en ont besoin avec de l'antécavir ou du thénophovir, d'isoproxyl fumarate. Ces traitements sont efficaces, ont relativement peu d'effets secondaires, donc une bonne tolérance, mais on peut probablement faire mieux. Et tu nous rapportes un travail qui a été présenté. En résumé ? Alors voilà, c'est une présentation d'un essai clinique qui concerne le taf thénophovir à la fénamide, c'est une nouvelle prodrogue du thénophovir, qui est intéressante parce que cette prodrogue a une très forte affinité pour les hépatocytes, si bien qu'après son administration, il y a une délivrance très rapide et complète aux hépatocytes et des concentrations plasmatiques du médicament qui sont très fortement diminuées par rapport à ce qu'on observe avec le thénophovir classique. Et donc, l'étude présentée concerne des patients antigènes HBE-. C'est une étude randomisée, multicentrique, internationale, majorité de patients asiatiques, donc qui a comparé cette nouvelle prodrogue administrée à 25 mg par jour à notre thénophovir classique, 300 mg par jour. Alors, c'est une durée prévue de 96 semaines en randomisé double aveugle et là, les premiers résultats présentés sont ceux à 48 semaines. Donc, le but de l'étude, c'était bien sûr de voir déjà en termes de réponse virologique quels étaient les résultats comparativement et puis aussi une étude de tolérance pour le rein et pour le capital osseux. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais pour le capital osseux, il y a eu des océodensitométries séquentielles et puis la biologie rénale classique a été étudiée. Et les résultats de tout ça ? Les résultats en termes de réponse virologique, c'est très bon et comparable dans les deux groupes. Plus de 90% des patients ont une réponse virologique à 48 semaines. En termes de tolérance, donc des choses intéressantes en faveur de cette nouvelle molécule avec des océodensitométries qui sont plus favorables dans le groupe traité par TAF. Et au niveau rénal, avec les paramètres biologiques classiques, créatine inémie, protéinerie, il n'y a pas de différence, mais quand on regarde le débit de filtration glomérulaire, son évolution, eh bien, il y a un avantage qui est significatif pour le traitement par TAF avec une diminution de la filtration glomérulaire. Donc, c'est très discret, mais qui est significativement moindre à 48 semaines dans le groupe TAF. Donc, c'est un médicament qui a une très bonne efficacité anti-VHV et un profil de tolérance qui paraît plus favorable que le thénophobire classique, à la fois pour le rein et sur les paramètres de résorption osseuse. Ce qu'on demande à tous nos médicaments, pour le C ou pour le B, comme ils marchent tous bien, il faut maintenant améliorer la tolérance. On s'est un peu renseigné. Une disponibilité qui devrait être probablement l'année prochaine pour ce qui concerne la France. Merci Solange, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada